Dieu, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Est-ce qu'on parle d'un être, d'une force, d'un esprit ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait couler beaucoup d'encre et susciter bien des débats. On trouvera d'une part les athées, ceux qui professent la non-existence de Dieu, d'autre part ceux qu'on appelle les agnostiques, pour qui l'absolu, donc Dieu est inconnaissable. C'est un mystère trop grand et on n'est donc pas en mesure de se prononcer sur le sujet. Les déistes, eux, croient en Dieu, mais en dehors de toute religion. D'autres encore, notamment dans les religions anciennes, confessent l'existence de plusieurs dieux coexistant les uns avec les autres. On les appelle les polythéistes. Les panthéistes ont une autre conception de la divinité, ils croient que Dieu est tout, c'est-à-dire que le monde, tout ce qui existe, est en Dieu. C'est un concept que l'on retrouve notamment dans certaines religions orientales. La plupart des croyants dans le monde aujourd'hui est monothéiste. Il croit en l'existence d'un Dieu unique qui est infini, absolu, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien, et parfait. Et c'est cet unique Dieu qui aurait créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Anselme définit assez bien cette conception de Dieu en disant qu'il s'agit de l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé et quelque chose de plus grand que tout ce qu'on peut penser. Après ce petit tour d'horizon des conceptions du divin, on voit bien qu'elles diffèrent en plusieurs points. Nous pouvons tout de même noter un point commun entre elles qui nous servirait de première définition ou de définition universelle de Dieu. On remarque en effet qu'il s'agit à chaque fois d'une puissance supérieure. Il peut y avoir plusieurs dieux, mais il s'agira toujours d'être bien supérieur à l'homme de par leur puissance, ou d'un Dieu unique tellement puissant qu'il aurait tout créé à lui seul. Le panthéisme également confère une certaine puissance au divin. Mais ce point commun ne suffit pas à éclipser toutes leurs différences. Dans les prochaines vidéos, nous essaierons de nous faire un avis sur ces conceptions pour voir laquelle paraît la plus probable. Dans la prochaine vidéo justement, nous verrons si l'on peut prouver l'existence de Dieu ou si l'athéisme est la position la plus sensée. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine !